Bonjour à tous, alors comme promis aujourd'hui je vais vous présenter le tome 1 de Blackbird de Kanoko Sakurakuji. Voilà la couverture. Donc c'est un manga que mon chéri m'a offert pour nos 5 ans. Je l'ai choisi pour la couverture, le titre et les dessins qui sont faits de façon très spéciale. C'est à dire que les personnages en général ont de grands yeux. Je trouve ça très rare dans les mangas. Par exemple, voici un dessin. La personnage principal s'appelle Mitsao. Depuis qu'elle est toute petite, elle voit des démons qui la font trébucher et qui peuvent lui faire mal. Quand elle était petite, elle était très amie avec un garçon qui l'a protégé. Un petit garçon qui a dû partir et qui lui a promis de revenir plus tard parce qu'il devait déménager. Et donc on se retrouve donc 10 ans plus tard et ce petit garçon est devenu un jeune garçon très beau, très séduisant. Bien sûr. Et il va venir et dès qu'il revient, les démons partent. Et il les empêche de revenir, il la protège de tout parce que tous les démons veulent la tuer. Donc, je ne pense pas devoir vous en dire plus. Mis à part que les personnages sont super attachants. Comme Mitsao, on a vraiment de la peine pour elle parce que vu qu'elle trébuche tout le temps, tout le monde se moque d'elle. Parce qu'en fait, eux, ils ne voient rien donc elles ne trébuchent pour rien. Elle arrive à se faire mal pour un rien. Enfin, ça me fait vraiment de la peine pour elle. Malgré tout, elle est très attachante quand même parce qu'elle est quand même joyeuse. Elle veut arriver à quelque chose. Et quand elle voit ce beau garçon revenir, elle n'en revient pas. Un autre personnage vraiment très très attachant, que tout le monde peut aimer parce qu'il est vraiment adorable. Je vais vous montrer. C'est un petit garçon qui s'appelle Tao. Donc, je vais vous montrer une petite image de lui. Et je vais essayer de vous en montrer une autre. Pour la petite histoire, l'auteur a toujours voulu faire des personnages qui avaient l'air de pleurer tout le temps. Et ce petit garçon, justement, se met très très facilement en larmes. Et c'est ce qui le rend encore plus attachant que d'habitude. En plus, il est vraiment adorable. Il veut vraiment tout faire pour les protéger. Il veut tout faire pour être avec eux. Voilà, je vous le montre. On a dit vraiment trop trop mignon. Donc, voilà, ça c'est mes deux personnages principaux préférés. Et sinon, je vous conseillerais ce manga parce que... Il peut être marrant, déstabilisant. Et par contre, il est très très accrochant. C'est-à-dire que j'étais dedans et en général, un manga, je le lis en plusieurs fois. Et celui-là, je l'ai eu seulement en deux fois. Je n'ai pas pu quitter mon siège de lecture. J'ai dû rester coitrée à lire, à passer les pages parce que j'étais vraiment absorbée dans ce manga. Sinon, vous pouvez le laisser dans les mains d'un enfant, je dirais, pas moins de 12 ans. Parce que sinon, avec le sang, ça peut peut-être les choquer. Mais sinon, il n'y a vraiment rien de... rien de choquant, de spécial. Mis à part que ce manga est vraiment super. Franchement, vous ne serez pas déçus. Il en existe 8 ou 9 tomes, je crois, 9, qui sont déjà sortis. Et donc, c'est en cours de parution pour le 9e ou le 10e. Qui devraient sortir en mars 2012. Donc, très très rapidement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer de lire ce livre en librairie. parce que c'est quand même spécial. Donc, ça se peut que ça ne vous plaise pas. Mais si les premières pages vous plaisent, franchement, n'hésitez pas parce qu'il vous plaira jusqu'à la fin. Donc, moi, je devrais acheter le tome 2 très très rapidement. Parce que c'est un manga où il y a la suite et où je veux absolument savoir s'il va se passer. Donc, voici pour la chronique de Blackbird. Et demain, je vous ferai la chronique de Iris Zero de Otaru Takana et de Pyroshiki. Je ne sais pas non plus comment ça se prononce. Donc, c'est un tome 1. Donc, voilà, je vous montre la couverture et je vous ferai ça demain. Voilà, je vous fais de gros bisous.